Vous êtes sur One Man Show. Sous-titrage ST' 501 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 On va aller sur mon fil d'actualité. Regardez ce qui apparaît. Il y a beaucoup de choses ici qui apparaissent tous les jours. Il y a Noise de cause qui fait des lives. On entend des trucs. Il est congolais. Quand je vais plus loin, il y a pas mal de trucs que les congolais publient. Ça dit que la pagaille, la pagaille, la pagaille qu'il y a là, la pagaille qu'il y a ici là, je n'ai jamais vu une telle pagaille. Donc, cette pagaille-là symbolise même le mental du congolais. Succession. L'embauché. Succession. L'embauché. Ceux qui ne travaillent pas bien. Quoi encore? Les villes, les parcipales. Les femmes, les ceci, cela. Les, c'est-à-dire que, que des conneries, quoi, entre nous dans la diaspora déjà. Qu'est-ce que vous voulez? Parce que ce que vous faites là, que vous le voulez ou non, moi je vous l'ai toujours dit, que ce soit Bokonji, que ce soit, comment on appelle, l'opposition, que ce soit vous-même. Si vous ne vous arrangez pas, vous allez tous vous détruire dans ce pays-là. Alors qu'il y a de la place pour tout le monde. C'est un petit souci. C'est un petit souci. C'est un petit souci. C'est-à-dire que vous, vous êtes à moitié congolais, à moitié vilie. Vous êtes à moitié congolais, à moitié teke. Vous êtes à moitié congolais, à moitié barangolo. Vous êtes à moitié congolais, à moitié lare. Donc, c'est-à-dire que dans votre congolonicité, là, excusez-moi l'expression, vous mélangez votre tribu dedans. Pour faire une tribu, il faut avoir un pays. Mais c'est dans les pays où se forment les tribus. Il faut avoir une partie de terre aussi, là où vous exercez. Là, vous allez exercer votre tribalité, votre clan, en d'autres termes. Mais si vous voulez vivre parmi les clans, vous devez scinder que vous êtes sur un espace géographique, là où tous les clans sont émises. Mais si vous mettez un clan, un petit clan qui veut déranger un autre clan, ça ne va pas. C'est le respect, la dignité qu'on demande dans ce combat, nous autres, là. Donc, voilà pourquoi les gens, face à tout ça, là, nous avons promis un manifeste. On parle souvent de manifeste, on entend vous parler d'un manifeste. Ce n'est pas du jeu. Nous allons le télécharger pour tous les Congolais à travers les quatre points cardinaux, y compris les Bokonji. Vous allez lire. Et par la suite, on verra. Tout est dedans, tout est dedans, tout est dedans, tout, 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 tout. Moi, je vous ai toujours dit que vous, quand vous venez publier vos trucs sur Internet, là, ou quand vous faites vos vidéos, là, il y a des gens qui sont ici, qui sont comme moi. Nous enregistrons toutes vos vidéos et nous les téléchargeons. Ce que vous écrivez, nous relevons. Les dates, les jours, les secondes, les semaines. On fait l'histoire avec vos écrits, là. Donc, quand vous faites vos trucs, là, je vous ai dit que beaucoup d'entre vous sont, comme moi, au début, j'avais appelé des J.J. des girouettes politiques, ça veut dire que ce que vous faites, là, quand on calcule vos faits de gestes, ce que vous dites, là, vous faites un cycle tout le temps, vous partez, vous revenez sur la même chose. Vous pataugez. La seule, voilà, la seule satisfaction, c'est de dire que, bon, moi, je me bats pour la dictature, on se bat contre Sassou. Sassou, il ne se bat pas contre nous, il se bat contre lui-même. Parce que ce n'est pas nous qui avons fait ce qu'il fait. Lui, c'est son problème à lui de faire comme s'il n'avait pas fait ça. Ça, ce n'est pas notre problème à nous. Ça, c'est son problème à lui de faire comme s'il n'avait pas fait ce qu'il avait fait. Ça regarde, ça ne regarde que lui. Mais nous, nous sommes aussi des Congolais à part entière, voilà, voilà. On a le droit d'exercer le droit du sol. Et c'est naturel. Il se dit qu'il faut aller quand même politique. Il faut aller quand même j'ai marché et qu'il y a quelque chose qui veut dire. Il se dit qu'il faut aller devant absolument allé. Il a dit qu'on doit être solitaire, il faut aller dizendo, pour aller vivre... Il y a de l'exercice élevé. ah oui les AVDT les APOLELE nous allons aller sur la church live les gens lire un peu quelques commentaires parce qu'aujourd'hui on va faire ça soft on va faire ça soft nous allons faire ça soft donc dimanche prochain nous serons live n'oubliez pas j'ai fait une demande auprès des femmes parce qu'on aimerait organiser ou avoir une plateforme des femmes vous comprenez sur cette plateforme là voilà ça serait bien les mamans les jeunes tout ça là les mamans congolaises parce que sur cette plateforme là on ne veut pas pour nous des tribals parce que vous on vous connait ça veut dire que vous ne voulez pas faire élever les mentalités on veut des femmes sur une plateforme il y a bien où elles peuvent parler on va écouter les massolos le tout les santé les conseils tout 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 voilà où les mamans pourront parler gueuler sur les gens là hein les gueuler là les primitifs là parce que quand les mamans parlent là ça va tout droit vous savez quand une femme t'insulte c'est-à-dire qu'on t'enlève toute la valeur parce que quand une mamma est fâchée même si tu es riche comment ? oh ce casse-colle à l'enguele le poste c'est-à-dire qu'on t'insulte tu peux faire ton orgueil comment ? mon cher ami mais les gens vont toujours se rappeler que lui là-bas ça dit que la tâche de la femme la parole de la femme reste indénible contrairement à la parole de l'homme qui est floppy qui flotte ça dit que de fois elle est droite de fois boum ça dit que si tu n'es pas un homme comme nous autres là qui a été fait parce que quand une femme quand une femme élève un garçon ah le garçon là il est garçon c'est comme nous autres là quand les femmes m'a élevé aussi donc je suis devenu un garçon ah oui avec des valeurs sûres hein tout 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 voilà pourquoi on veut une plateforme des mamans ici ah maman vraiment vous faussez vous faussez ceux qui sont intéressés ont envoyé les messages pardon il y a longtemps qu'on ne vous a pas entendu vous moi moi donc vous ça ne vous manque pas que les garçons puissent vous écouter moi ça me manque de ne pas voir des plateformes des femmes moi honnêtement ça me manque c'est tout ça bizarre quand même quoi voilà je vois quelques femmes qui sortent mais je n'ai pas vu encore voilà des femmes se rassembler sur un plateau là tu sens que voilà c'est des têtes qui barrent qui bavardent sont en train de parler des choses et tout ça voilà mais je vois plus des plateaux où il y a il y a des fois je ne sais pas combien de hommes deux trois quatre femmes une femme donc même la parité même au sein de la diaspora vous même les femmes vous ne voulez même pas l'imposer je lis je lis des fois je lis je vois là il y a d'autres qui parlent de femmes il y a un gars qui a commencé à faire des histoires de femmes qui a écrit souvent des trucs de femmes là-bas je ne vais pas citer son nom mais il n'y a rien quoi regardez je vous montre quelque chose regardez il est où elle est où voilà 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 elle Elle, elle s'appelle Oprah, elle s'appelle Oprah, elle s'appelle Oprah, Oprah où elle fait, aux Etats-Unis, regarde, regardez, elle a commencé comme n'importe quelle femme qui fait des shows, mais aujourd'hui, là où elle est là, elle présente des talk shows, elle invite des grandes personnalités dans la communauté congolaise, moi, quand je regarde cette femme-là, ça dit que je ne suis même pas, voilà, je ne veux même pas faire le macho, voilà, quand je regarde cette femme-là, moi, moi, je ne peux même pas faire le macho, je ne peux même pas venir dire là que je veux la draguer, mais comment, je vais commencer par où, des femmes qui infligent le respect, la peur, la dignité, la loyauté, l'honnêteté, l'influence, des femmes d'influence du Congo, elles sont où, là ? Nos mamans, nous, sont des femmes influentes, on vous connaît, vous, quand vous allez travailler, là, je vous vois, vous prenez les métros, vous êtes fortes, là, mais, mettez ça aussi dans la passion de ce que vous aimez, Vous êtes trop coincés, là, hein ? Oh, pardon, ah, pardon, désolé Donc, c'est ça, cette plateforme-là, des femmes, là, ça servira à ça et avec ça bon, faut pas mener votre plateforme là parce que vous aussi vous avez des choses à foutre là ça dit qu'il y a des choses donc des fois il y a des choses et il y a des choses donc des fois les femmes elles sont là, elles se parlent mais je vous dis qu'entre elles a des des trucs bizarres moi je vais pas travailler avec elles donc si vous voulez travailler ensemble cherchez les gens avec qui vous entendez bien c'est mieux donc si vous voulez travailler ensemble cherchez les gens avec qui vous entendez bien pour que vous ne puissiez pas vous diversifier parce que c'est des choses qu'on doit donner aux hommes comment, les femmes qu'on laisse là, comment on nous voit seulement dans les sapets oh, des retraits de dé là-bas oh, oh là là on n'a tiens à rien mais vraiment c'est compliqué mais bon moi ça me fait mal de pouvoir voir les femmes se lever comme ça moi je vous dis ça me déçoit je suis déçu bon commentaire on va lever l'encre Stany Modeste, bonsoir la franchi Bantou ah voilà City Gang et puis il y a aussi il y a aussi ces histoires là de nos langues là de nos langues vernaculaires là sérieusement il va falloir y penser on parle là on parle pas de de langue larie parce qu'on a l'impression que la langue larie là c'est la langue du diable c'est comme si on avait du diable on parle de toutes les langues du Congo il va falloir commencer à les valoriser là c'est quoi le problème ici vous aimeriez pas apprendre d'autres langues dans votre pays à part les langues vous voulez pas c'est un tabou là nos langues là c'est devenu c'est vraiment j'ai jamais vu un pays où il y a tant de tabous quoi on parle des langues là chez nous là mais il y a des tabous ça dit que on est à honte de mais comment ça sort d'où ce truc là ah 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 la langue là je vous dis ça brise les barrières si vous parlez les langues des autres des autres tribus là vous allez briser les barrières du tribalisme parce qu'une personne pour lui parler c'est juste quand tu parles une personne dans sa langue natale là il te comprend mieux et les langues les langues vernaculaires du Congo là ce sont des langues natales de chez nous ça veut dire par là nous nous sommes nés dans les langues là où il y a d'autres langues donc personne aucun congolaire qui va défendre de parler de notre langue mais vous comment mais comment moi je sais pas c'est quoi cette primitivité oh là là la bande au bar compliquez bien c'est compliqué c'est à dire que c'est compliqué c'est compliqué c'est compliqué bonsoir bonsoir ah ouais le profil là vous aussi vous exagérez quand même vous êtes quand même vous êtes quand même vous êtes quand même vous vous venez me voir ici on est tous 92% bon on peut se comprendre mais vraiment les profils là il n'y a pas de visage bon vous ne pouvez pas mettre même une photo quand peut-être pour vous bon si pour vous vous voulez qu'on se connaisse vous pouvez m'envoyer la photo sur inbox quand même ah ben il n'est vraiment compliqué le canal ou est-ce que ça m'appelle bon je peux comprendre il y a des trucs il y a des soucis mais il faut quand même mettre une photo là ça fait plus propre une photo genre un paysage un paysage ah désolé donc nous avons tous nos quartiers au congo pour moi c'est après j'ai l'impression que seul le mochi se sent mal dans le nord parce que ils savent que chez nous ils savent que chez nous où tout se passe ah chez nous que tout se passe non 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 moi je pense pas que les histoires de mochi dans le genre parce que c'est à la congo tout ça se passe et tout ça le congo est un très beau pays il faut juste mettre des infrastructures partout faire sentir partout quand partout c'est beau il n'y a pas du mal à circuler parce que ça enlève le complexe ce qui se passe là voilà il y a un complexe qu'on a installé là les tribalistes chacun veut se passer pour ça sert à rien moi je pense tout ça moi je trouve qu'il faut changer de mentalité sérieusement c'est incroyable parce que quand moi je lis les trucs là les mochis ceci je lis je lis je lis pas des vibes positifs c'est que des ondes négatives quand il s'agit de nos tribus quand il s'agit de qui nous sommes au congo je lis pas des ondes positives à ce propos là c'est toujours négatif dans l'histoire des tribus et quand j'essaie d'enfoncer le clou d'aller plus bas plus loin que ça je trouve qu'il n'y a rien mais rien rien de spécial là dedans c'est que des conneries et voilà c'est un sujet qui voilà qui te prend beaucoup d'énergie pour rien sérieux tu te concentres là et puis tu sais même pas ce que tu fais après il faut il faut le dépasser mais c'est pas facile quand c'est imprimé dans ta tête pour en changer le logiciel c'est compliqué parce que tu vas te dire dans ta tête vous voyez quand vous avez ces connotations là et que vous avez perdu du monde dans votre vie que vous avez perdu de la famille et qu'il y a cette rancœur là qu'il y a ce traumatisme là c'est pas évident c'est pas évident voilà mais il faut avancer ah oui il faut laisser ça à l'époque de ces gens là il faut regarder leur âge ils ont quel âge là ils peuvent s'entêter autant qu'ils veulent mais ils sont vieux et ils le savent ils sont vieux ils sont vieux ils sont vieux c'est ce qui est dommage mais nous on ne fait pas ça parce qu'on ne veut pas respecter les vieux nous on nous a appris au Congo que voilà un vieux c'est un c'est une bibliothèque vivante moi je suis très souvent avec les grandes personnes les gens qui sont plus vieux que moi j'en apprends toujours beaucoup de choses mais avec nos politiques vieux et vieux politiciens je pense pas que je vais apprendre je vais plus apprendre une histoire négative qui positive ça c'est des choses que moi c'est pas comme ça qu'ils m'ont éduqué au Congo je suis désolé ok c'est compris Arlène Yvette Yvette Maman qui parle c'est bon non mais sérieusement et tout ce qui se passe là sur internet c'est du c'est du vacarme moi je vous dis que vous allez voir on va lancer le manifeste d'ici là vous allez kiffer les gens vous allez kiffer le manifeste vous allez kiffer ça je vous le dis que vous allez kiffer tiens je viens de recevoir une vidéo ah ouais oui j'ai vu ça ça traîne quelque part là mais je vais pas je vais pas publier ça ah bon les gens on va lever l'encre donc n'oubliez pas d'aller vous abonner sur youtube aussi on va mettre la chaîne comme vous voyez on a pas beaucoup d'abonnés ici normalement ceux qui sont sur youtube doivent être censés avoir les lives au même type que nous mais ici on a que 737 abonnés il va falloir référencer KITV là comme ça on aura plus d'abonnés ici bon sur cette chaîne là sur youtube là toutes les vidéos qui sont sur facebook sont ici sur youtube donc ce sont les mêmes vidéos donc deux fois on pourra être live ici donc faut s'abonner là aussi sur la cloche ici sur ce groupe parce qu'il y a des jours des fois vous savez facebook a des problèmes de temps en temps donc ça peut arriver qu'on soit live ici directement donc si c'est arrivé par exemple si ça arrive moi je mets un message sur facebook qu'on sera live sur youtube donc ça serait bien que tout le monde puisse s'abonner ici sur les deux plateformes voilà donc sur cette plan ici par exemple quand vous parce que je reçois beaucoup de messages maintenant qui me disent que voilà comment on peut faire des dents vous venez sur youtube ici là ici il y a un onglet là pour faire les dents et vous avez aussi les t-shirts des 92% quand vous cliquez là vous allez voir ça ça c'est ça c'est instagram vous avez l'emblaine de t-shirt là-dedans vous cliquez dessus vous avez la collection les collections qui viennent en plusieurs couffeurs couleurs différentes tailles ainsi de suite vous avez ça vous avez les bombers mais là je pense qu'on va changer la collection parce que on sort de l'hiver là et vous avez les t-shirts vous avez les tasses aussi qui viennent avec des tasses pièce tv que vous pouvez commander ainsi de suite vous avez aussi quoi la collection 92% elle est là aussi elle est là voilà elle est là au fond voilà vous avez ça vous avez un t-shirt ici qu'on a écrit Kouyiri et Yini donc vous avez là le logo 92% c'est marqué Kouyiri et Yini donc ça c'est des t-shirts qu'on va porter le jour de la victoire Kouyiri et Yini donc ici il n'y a pas le visage de quelqu'un donc tu vois quand tu as ça là tu peux même demander hein comment est ton nom par exemple Joséphine Batimba 92% c'est toi tu vas là-bas pour tes intérêts parce que c'est ton Congo à toi il n'y a pas le visage de quelqu'un oh non revient il faut enlever 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 ah oui c'est ça c'est pas la peine donc tu vois vous avez ces polos là vous avez aussi ça là voilà vous avez voilà ce qui est écrit derrière c'est marqué derrière ici tous ensemble c'est maintenant ou jamais ça dit que vous passez tout le temps devant les t-shirts là vous n'allez pas regarder ça c'est l'arrière du t-shirt et ça c'est le devant du t-shirt devant c'est marqué donc derrière c'est marqué 92% tous ensemble c'est maintenant ou jamais je vous dis que il y a des trucs ici vous avez aussi ça donc on a les tasses ici là si par exemple on a fait on a nos seating là-bas on a nos seating là-bas on a des seating bon on va manifester sur quelque part on a nos tasses l'été tout ça 92% on est au complet donc la semaine prochaine là je vais mettre les drapeaux ça t'a dit que il y aura les drapeaux ça t'a dit qu'on va finir avec eux donc il faut commander les trucs ici là et en même temps comme nous sommes des gens raffinés nous sommes connectés à longueur de journée nous allons avoir aussi nos trucs de téléphone à nous donc pour nous que nos meetings là tout est s'inclonisé casquette 92% moi tout donc pendant le meeting là dans la nuit si par exemple il fait flot là-bas on a des trucs comme ça là de 92% des bombers donc couilles donc avec tout ça je vous dis que c'est du lourd ah oui c'est du très 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 lourd les gens c'est du très très il y a le visage de personne ici personne tu vas aller voter qui ici là tu vas voter qui 92% mais c'est qui 92% c'est toi c'est moi c'est lui maintenant parmi nous on choisit maintenant un vrai 92% qui va aller représenter nos intérêts à nous ça veut dire que notre domestique faut pas dire que c'est lui le chef c'est nous c'est comme ça vous voyez les trucs c'est là c'est là c'est là c'est là c'est là il y a même ça aussi donc ça vous avez déjà vu c'est pas beaucoup c'est pas beaucoup de collection et c'est différentes couleurs jaune tu choisis ta couleur le kantia yin bon moi je vais être 92% bleu oh je vais être 92% jaune c'est pareil pour les t-shirts ici là vous voyez tout est couleur oh mais non ça m'ouvre voilà on lève l'encre merci beaucoup voilà dans l'encre les gens les moyens de haut donc nous serons live dimanche avec Congo Debout pour le manifeste mais entre temps s'il y a d'autres informations vous savez il y a beaucoup d'informations qui pilule sur la toile on pourra voilà on pourra survoler ça est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient s'indigner ou qu'on clôture le show 5 minutes alors ceux qui veulent s'indigner ou ceux qui veulent qu'on l'appelle il faut juste marquer appel ici avant de clôturer voilà que colosse qu'il y a des gens mais putain ce quoi ce son il se prend bon avec ses vieux sons mais merde je me barre au vrai là DJ Barney on l'appelle mame buissé velewana shibuna yaga dambamba mbichubu chiyani wo chiyani chiyani pichirana anima wawa pichirana 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 wawa pichirana wawa pichirana pichirana wawa pichirana pichirana wawa pichirana piddom de to le 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance 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 Sous-titres par Juanfrance